On nous cache tout, on nous dit rien. C'est bien connu. Et pour peu que l'on rentre un tant soit peu dans cette parano-là, on est sûr d'une chose. Les inepties arrivent. À tous les coups, on gagne. Faites vos jeux. Et misons sur les francs-maçons. Valeur sûre. Démonstration. Dans une époque où certains couples médiatiques se séparent, en le faisant savoir par un communiqué à l'agence France Presse, et où les scènes de ménage peuvent finir sur Twitter, la confrérie a toutes les chances de nourrir toutes les suspicions. Pensez donc. Une communauté où la discrétion est de rigueur, c'est forcément louche. Et ce d'autant que cette mauvaise réputation ne date pas d'aujourd'hui. Voilà des siècles qu'on leur prête des complots redoutables, des influences déterminantes, des réseaux incontournables. Évidemment. Tout cela ne résiste pas à l'épreuve des faits historiques. Ni pour leur soi-disant origine, les héritiers du compagnon Moyen-Âge. Trop beau pour être vrai, puisque la maçonnerie semble apparaître en Écosse en 1598, puis en Angleterre au XVIIe siècle. Ni pour leur prétendu misogynie, les femmes ont bel et bien leur place dans les loges, et ce depuis plus de 200 ans. Ni enfin sur leur prétendu esprit de secte. Saviez-vous qu'un franc-maçon peut à tout moment se mettre en sommeil, c'est-à-dire cesser de participer aux activités, tout en continuant de payer sa cotisation ou même présenter sa démission ? Un franc-maçon qui a démissionné de manière régulière peut ultérieurement, s'il le souhaite, solliciter sa réintégration. Pas vraiment la scientologie, non ? On continue ? Les personnalités que l'on prétend maçonniques ne le sont souvent pas, et vice-versa. Mozart, Casanova, Lafayette, Napoléon, Lincoln, que n'a-t-on pas attendu sur leur compte ? Tout est sans contraire, et surtout d'énormes contre-vérités, devenues hélas des certitudes, bien enracinées. Désolé, mais le billet de 1 dollar n'est en rien imprégné de symboles maçons. La confrérie n'est pas réservée aux seules élites sociales, même, même si certaines obédiences l'ont parfois transformée en sorte de Lions ou de Rotary Club. Je vous l'avais bien dit, on décroche à tous les coups la timbale du ridicule à la loterie des tenants du complot. Vous voulez rafler toute la mise ? Faire sauter la banque ? Facile. Lisez donc le numéro hors-série qu'Historia Cossigne avec nos confrères Dupont. 100 idées reçues sur les francs-maçons et leur histoire. Une martingale à découvrir dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada